Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Allo Camping Car TV, je suis avec Nadine et Didier qui vont nous raconter leur histoire, ce sont des baroudeurs, des globetrotters, ils font et parcourent le monde. Salut, salut, coucou, on est très content de vous voir ici, on est à Bad Kissingen au salon, au plus grand salon européen du 4x4, alors qu'est-ce qui vous amène ici ? Déjà découvrir d'autres voyageurs et surtout tout ce qui est des véhicules d'expédition, les différents accessoires et notamment l'accompagnement du midi, le repas qu'on vient de découvrir ici par notre ami. Jean-Pierre, qui développe le bon bag, donc c'est vrai que c'est une solution géniale quand on voyage et Dieu sait que vous savez voyager puisque vous avez fait quasiment toute la planète. Donc parlez-moi un petit peu de vos voyages, qu'est-ce que t'en penses toi Nadine ? Moi je trouve ça magnifique, on est parti en 2015, on est revenu en 2019, donc nous n'avons pas recouru que la mairie du Sud parce qu'on est parti aussi avec deux petits chiens. Et c'était fantastique, nous avons eu des paysages vraiment extraordinaires, surtout le nord-ouest argentin, c'est ce que j'ai préféré moi. D'accord, ah oui pourquoi ? Justement pourquoi tu as préféré ? Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de paysages à plusieurs couleurs et des airs magnifiques et puis beaucoup d'animaux, ça c'est très joli à voir aussi. Et parmi vous deux, qui c'est qui roule alors ? C'est moi. C'est Jean-Pierre. Elle partage des tâches. Elle s'occupe de tout ce qui est, on va dire, préparer le voyage, en dessous de la cartographie, ce qu'elle veut aller voir, le repas, en même temps, comme elle fait partie de façon soignant, c'est bien utile. Moi j'ai fait tout ce qui est parti, donc mécanique et on protient du véhicule, j'ai entendu la conduite avec notre Defender 110. Mais tu peux la préparer avant de partir, c'est tellement pour son voyage là. Un Defender 110, c'est quoi comme véhicule ? Alors c'est un Land Rover, avec une cellule ? Avec une cellule, qui est de 1991, on a fait le choix de ce véhicule du fait qu'il n'y ait pas d'électronique. Et surtout, pour monter sur la type l'eau, on est passé dans des endroits où il y a plus de 5 milles d'artitudes. Combien ? 5 milles ? 5 milles, on est passé à l'école, à l'école, à l'école. 5 milles, c'est tout lui qui a travaillé. Il a mis quelques années, au moins 4 ans, à les monter. A concevoir. A concevoir, donc vous êtes parti 4 ans, à l'aventure. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Le paraguay, j'ai entendu tout à l'heure. On est parti d'envers, on est parti de la maison, à Gap, en direction envers. Une fois qu'on est arrivé envers, on est embarqué avec le véhicule sur le bateau, dans le stade des Maldis. On est arrivé ensuite à Montéguilio, Montéguilio, on rejouait. On a attendu que nos chiens arrivent de France, de boule de français. Ils sont arrivés de France, on a récupéré nos deux compagnons de voyage. Et là, on est parti sur le Brésil. L'équipage était en complet. Voilà, l'équipage en complet, on est parti sur le Brésil, parti sud. Et là, à Posse d'Ivoisou, on a traversé, on arrive au Paraguay. On est resté quelques mois suite à des petits problèmes de parcours, on va dire santé, la vie des chiens. Ensuite, là, on est parti sur un nouveau Brésil, mais pourtant dans le sud, la Bolivie. La Bolivie, on est redescendu sur Ushuaïa, en 2017, exactement. Ushuaïa, on a rencontré énormément de voyageurs, français et étrangers, dont je salue d'ailleurs ceux qu'on aurait pu rencontrer au parcours. Et puis après, Chili, Chili, Paraguay, on est resté à Mont-Paraguay. On a rencontré une famille qui s'appelle Les Tranquilos, qui ont ouvert un camping, une famille française qui a ouvert un camping là-bas. Salut Aurélie et Charles, et les enfants. C'est sympa ça, ouais. Et ils sont toujours là-bas, c'est des voyageurs, ils sont partis en camion. Ils ont ouvert un magnifique campo. Ils sont arrivés sur un lieu qui était nu. Ils ont monté un campo avec piscine, avec pizzeria, restaurant. Ils ont une cabana et une grande voyageur s'arrêter chez eux. Et je leur conseille vivement de s'arrêter chez eux, parce qu'ils sont vraiment des gens très gentils. On sent la passion dans la voix. On sent que vous êtes vraiment investi et heureux de ça. En fait, c'est devenu au départ une passion, et maintenant c'est une façon d'être, une façon de vivre. Alors la question que se poserait tout le monde, c'est que ça doit coûter cher de voyager comme ça ? Alors quel budget faut-il compter si on envisage par exemple de faire un tour comme ça du monde ? Tout est relatif. Alors ? Tout est relatif. Le shipping, il faut devenir minimaliste. Ensuite, le budget va dépendre du véhicule. Ça dépend du pays, ça va dépendre du pays. Ça va dépendre de ce qu'on a besoin, ça va dépendre de ce qu'on va aller visiter. Ça va dépendre d'énormément de choses. Nous, on avait un budget d'environ 1500 euros par mois. On arrivait à s'y tenir entre la consommation de gazoil ou, par exemple, en Équateur, le gazoil à 23 centimes. Donc on a pu faire plus d'activités en Équateur qu'on aurait pu en faire, je ne sais pas, par exemple, au Chili. Ah oui. Ou l'Argentine. Ou l'Argentine. L'Argentine est un peu plus cher et le Chili aussi. Mais on est toujours resté dans notre budget, nous. Et là, vous continuez l'aventure ? Alors, oui. Enfin, avant si vous voulez partir, bon, après le voyage, donc, on va dire, du Choyard, du Brogno-Paraguay, du Paraguay, on est reparti sur le Brésil. Le Brésil en fait l'Amazonie. L'Amazonie, donc, en montant sur Trinidad, il y a peu près 1000 kilomètres plus haut pour arriver sur la frontière brésilienne. De la Bolivie, on est reparti sur la base, la base Cusco. Cusco, on est redescendu depuis le monde de Arequipa, la Côte-Pacifique, l'Équateur, l'Amazonie équatorienne. Et ensuite, la Colombie. Le voyage s'est arrêté, on va dire, un peu prématurément du fait des problèmes géopolitiques au Venezuela, avec l'immigration actuellement. Les frontières sont fermées, on ne pouvait pas portard. On aurait bien aimé passer sur le Panama, mais le coût du shipping pour nous était presque aussi cher en prenant le budget du véhicule et nos animaux, nos chiens, qui ne venaient plus cher que de rentrer en Europe. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le shipping, c'est des frais de transport, la traversée notamment. Très de là, nous sommes arrivés en vert au mois de février, donc 2019. Nous sommes redescendus sur Gap. Gap, on a eu la chance maintenant de pouvoir garder nos petits-fils qu'on ne connaissait très peu, puisqu'il est né quand on est au Brésil. Donc on n'a pas pour rentrer pour nous aussi, d'ailleurs. Ah bah tiens, puisqu'on parle de la distance et tout, on a des moyens de communication, on a... Bien sûr, on trouve Internet partout. Alors vous avez pris... Oui, on trouve Internet partout et vous avez fait le choix de prendre un... On ne voit pas très bien s'effoncer. C'est dommage, si on peut s'écarter peut-être. Oui, alors... Excusez-moi. Donc on a dit, tout à l'heure, vous avez choisi de prendre un routeur Wi-Fi. Ceux les conseils d'Allo Camping Car, d'ailleurs. Oui, on a vu les vidéos. C'est super sympa. Oui. Voilà, on a vu les vidéos de ce fameux routeur, on a vu comment ça fonctionnait. Et en fait, ça nous donnait l'envie de l'acheter. Et merci. Non, c'est sympa. Ça nous dépend bien, c'est un bon conseil. Et là, actuellement, on a un routeur qui... Je ne sais plus quelle... Quelle marque, oui. Oui, oui, peut-être ou... Voilà. Oui, c'est un bon way. D'accord. Donc on peut bénéficier de l'internet partout où nous trouvons. On a 50 gigas. Et ça marche très bien. Mais ça consomme, il faut le préciser. Voilà. Alors moi, je vous conseille, il y a un forfait qui est sympa en ce moment chez Red, à 20 euros et 100 gigas par mois. Avec 20 gigas dédiés si vous partez à l'Europe ou en Europe. Et ça fonctionne aussi. Et ne sera pas surfacturé. Oui, donc pour vos voyages, qu'est-ce qu'on peut dire encore autrement, à part en avoir pris plein les yeux. Vous avez aussi, vous, une page, je crois, sur... Voilà. Sur Facebook ou sur YouTube ou sur quoi ? On a... Alors, il suffit de taper sur Internet, toucher du doigt à l'horizon. Toucher du doigt à l'horizon. Voilà. Oui. On n'arrive pas à le toucher, donc on va continuer le voyager. Ah, vous allez chercher le bout, mais il n'y a pas de bout. Mais on essaie peut-être. Le problème, c'est comme... De Vos, il disait, il y a deux bouts. Il y a deux bouts dans un bout. Apparemment, maintenant, il y a un véhicule qui arrive à passer l'horizon. On a vu ça à la télé, j'ai dit, tiens, ça peut être intéressant, puisque l'arrivée ne va pas le toucher, il va peut-être pouvoir le dépasser. Ah, c'est cool, c'est cool. Et sinon, avant de voyager à l'Amérique du Sud, on a fait tous les Balkans, Bosnie, on est parti en Bosnie, au Kosovo, la Bani, la Croatie, la Turquie, le Maroc, un peu le circuit que tout le monde fait avant de partir. Vous avez fait les pays asiatiques ? Encore, c'est l'Inde. C'est en projet. Prochaine étape, quoi. Prochaine étape. Alors, pour l'instant, on se donne deux ans pour récupérer un peu, remettre en condition le véhicule. Oui. Et puis, après, on espère repartir sur la Mongolie, trouver un groupe pour traverser sur la Chine et descendre sur tout ce qui est là, Australien. Ah, ben, le message est lancé. Ceux qui veulent faire une belle aventure, vous allez pouvoir les rencontrer. On répète le nom de ta page, parce qu'on oublie vite. Alors, le nom de ta page est du Profit Facebook. Oui. Toucher du doigt l'horizon. Super, comme ça, les gens pourront éventuellement te contacter, et te joindre s'ils veulent participer à cette aventure, qui doit être juste super. Oui. Ensuite, bon, en fait, maintenant, on a le temps de profiter de la vie et on veut en prendre encore plein les yeux. Tu en déduis que tu es à la retraite. Voilà. Oui, tu étais militaire. J'étais militaire. Voilà. J'étais militaire pendant presque 30 ans. Et grâce à ça, maintenant, j'ai l'occasion, surtout la possibilité, avec la petite retraite que j'ai, mais qui me suffit pour pouvoir voyager. Oui, parce que le véhicule a été payé avant ta retraite. Donc, tu as préparé ta retraite. Et voilà. Et là, aujourd'hui, avec 1 500 euros, tu expliques qu'on peut effectivement voyager partout dans le monde. Bon, il faut quand même... À deux. À deux. À deux. Donc, il faut prévoir quand même les frais d'éventuelles casse, il faut prévoir les frais de transport, les shaking costs. Voilà. On va partir avec la pécule, parce qu'on a rencontré des voyageurs qui ont eu de grosses galères. Et en fait, une galère qui peut paraître anodine en France devient vraiment très compliquée et surtout très financière, enfin, onéreuse, à la fois qu'on est dans ces points-là. Super. Je te remercie beaucoup. Une petite question. Là, on est sur le stand du Bonbag. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent et ça, Jean-Pierre l'expliquerait mieux que nous. Mais pourquoi, justement, tu t'arrêtes sur ce stand et vous, vous arrêtez sur ce stand ? Alors, pour deux raisons. La première, déjà, parce que Jean-Pierre fait partie de la même page que nous. Jean-Pierre, viens près de nous. Comme ça, tu vas pouvoir expliquer. Sur Cellule 4x4. D'accord. On remercie l'organisateur, d'ailleurs. Et voyant qu'il était ici, je me suis arrêté d'une part pour dire bonjour et aussi, surtout, par l'attrait de son produit. Alors, au départ, je croyais que c'était un produit qui était lyophilisé. Donc, il me semblait un peu avec beaucoup moins d'intérêt que ce que j'ai découvert quand Jean-Pierre m'a écouté. D'ailleurs, il va nous le décrire, en fait, Jean-Pierre. Alors, le bon bac, Jean-Pierre, c'est quoi ? Écoute, déjà, merci. Merci à vous deux pour tout ça. J'espère que les gens vont... Ils ont compris votre passion. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Et c'est merveilleux. Continuez comme ça. Super. Merci. Et puis, j'espère qu'on sera en contact sur la page Allo Camping Car, sur YouTube. N'hésitez pas vous-même à les partager puisqu'on peut les partager sur la page Allo Camping Car TV YouTube. N'hésitez pas à le faire. Je te dirais comment faire. Pas de souci. Et surtout, un grand coucou à notre petit fils Noa. Coucou. Salut, Noa. Donc, Jean-Pierre, explique-nous en quelques mots le bon bag. Le bon bag, c'est une solution pratique pour les gens qui sont en grand voyage pour sortir un peu des solutions habituelles que l'on a pour assurer la nourriture. Et de toute façon, à se garantir de la qualité, il y a des endroits où on ne trouve pas tout à fait ce que l'on veut. Si on visite la Finlande, par exemple, on peut être rapidement lassé de manger du bœuf bouilli avec des airelles, enfin, du renne bouilli avec des airelles. Là, vous avez 25 recettes développées par une PME française dans le Maine-et-Loire qui est spécialisée dans la nourriture gastronomique et qui a mis au point ces recettes avec un procédé particulier qui rejoint la manière de faire des bocaux de nos grands-mères. La stérilisation. La stérilisation par haute température. Ça s'appelle l'apertisation. Ça a été inventé en 1850. On n'a rien fait d'extraordinaire. Cette stérilisation à haute température cuisson pendant 1h30 à 121 degrés. Et puis ensuite, la mise en sachet sous vide où la préparation va rester pendant 9 heures dans un caisson hyperbar et évacuer absolument tout oxygène qui pourrait donner une évolution de la nourriture préparée. On va donc garder la texture, le goût, la matière. On n'est pas enlyophilisé. C'est une vraie recette gastronomique qui est ensuite emballée et que vous allez pouvoir restituer juste en la mettant à température dans un bain-marie, dans de l'eau chaude avec l'eau d'un torrent, si on veut. On n'est même pas obligé de taper dans sa réserve d'eau si on en a peu. Ça peut être aussi une solution. Là, c'est pour ça que nous sommes à Benkissingan. C'est une solution très intéressante quand on a un manque de place. Ces 25 recettes vous permettent de répondre à toutes les demandes très facilement. 5 minutes dans l'eau chaude, direct en préparation et 3 ans de conservation hors frigo. Merci Jean-Pierre pour l'info. Je vais leur montrer de quoi il en retourne. Alors, on peut voir ici, on a 25 recettes. Je dis, un médaillon de porc à l'échalote, par exemple, soucroute aux canards, filet de canard mijoté, petit salé, carbonade, filet de volaille, etc. On a tout ce qu'on veut dans le bon bac, donc c'est le côté pratique. J'espère que vous êtes content d'avoir attendu la passion sortir de la bouche de nos amis et j'espère que vous la partagerez vous aussi. Voilà, je suis en direct de Kissingen et j'espère vous revoir bientôt. Partagez la chaîne Allo Camping Car TV. A très bientôt. Merci.